Salut, on se retrouve pour un nouveau message avec une extension du Dixit. Vous risquez d'entendre la plaque et le frigo. Je rappelle que sur la chaîne, les énergies ne sont pas interchangeables. La guidance peut ne pas vous parler aussi. Là, c'est le frigo. On va commencer la guidance. Ah, la carte qui est tombée. J'espère que ce ne sera peut-être pas le thème de la guidance. Alors, ici, les questions de blocage. On me montre une photo. J'ai cette notion de rituel. La carte du dessus, c'est celle-ci. La carte qui est tombée, qui a sauté, c'est celle-là. Donc, pour moi, il est question d'un rituel avec une photo. J'ai quand même cette notion de blocage qui est très fort. Et on me montre des énergies noires. On me montre des énergies noires associées au rituel. Donc, les personnes qui ont fait dernièrement un rituel avec photo, pour moi, le rituel est mal orienté. Parce qu'on me montre des énergies sombres. Et cette notion de blocage. Quelque chose que vous auriez fait vous-même. Peut-être un croissant de lune particulier. On me montre le dernier quartier. Voilà. Je ne sais pas si vous avez fait ça dans une optique de protection. Mais on me montre que c'est... Le rituel est mal orienté. Et pour les personnes qui ont engagé ce rituel, j'ai la plaque qui sonne à chaque fois, là. Encore un bruit dans la cuisine. J'ai cette idée où certaines portes se sont fermées, où vous êtes actuellement bloqués. Et je ressens des femmes. Par rapport à ce rituel. Alors, on me montre soit la couleur bleue ou la couleur rouge. Par rapport à des vêtements que vous pourriez porter. Et du mobilier, les chaises sont en bois. J'entends massif. On me montre que vous avez bloqué vos opportunités, votre renouveau. Et on s'adresse encore à des femmes. Alors, j'ai un... On parle de colère par rapport à vous. J'ai un peu cet aspect... Alors, je ne dirais pas que je m'en foutiste. Vous voyez la carte qui est tombée. Qui se représente. On me montre un peu cet aspect, voyez, par rapport à votre tête. Que vous faites comme bon vous semble. Il y a quand même un égo qui est assez fort. Je suis désolée, mais je vous donne l'information comme on me le donne à ressentir. Que vous pensez avoir raison. Par rapport à vos pensées, vos actions. Que tout est bon. Ce qui n'est pas forcément le cas. Je vous rappelle les énergies d'entrée de guidance. Alors, soit vous avez fait le rituel vous-même. Ou alors vous avez fait appel à quelqu'un. Mais les énergies associées à cette personne sont... Du côté du bas astral. Donc énergie très sombre. Donc énergie très sombre. On me montre qu'à l'origine, il y avait des énergies... On me montre qu'il y avait des énergies assez lumineuses autour de vous. Il y avait même, voyez, cette idée de renouveau. Vous étiez bien vus ou vus des autres personnes. Avec cette idée d'éclat énergétique. Et que par ce rituel, vous avez fermé vos opportunités et que vous êtes auto-bloqués. C'est dommage si vous avez fait un travail et que les énergies sont bloquées maintenant. On me montre cette idée de purification. Qui risque de prendre du temps. Alors, dans certains cas, on fait comprendre qu'on a travaillé sur quelqu'un. Dans certains cas, on fait comprendre qu'on a travaillé sur quelqu'un d'autre. C'est différent, voyez, si vous donnez à quelqu'un d'autre. C'est différent de travailler sur quelqu'un d'autre que de travailler sur sa propre personne. Et si c'est mal orienté, il y aura des retours. Si vous travaillez sur votre propre personne, ça nuit forcément aussi à votre équilibre, mais différemment. Là, vous avez un retour de charge. Et on me montre que par rapport, pour les personnes qui ont fait appel à quelqu'un pour le travail. On me montre cette idée, voyez, de magie ancestrale. De quelqu'un qui a fait peut-être appel à ses ancêtres. Ou d'une femme qui travaillait avec des méthodes assez anciennes. On me montre quelqu'un qui a des sourcils assez fournis. Donc, si vous avez donné à faire le travail par quelqu'un, par une femme, j'ai cette notion de magie ancestrale ou de rituels ancestraux. D'un travail qui a pu être fait avec des ancêtres de cette personne. Et on me remontre encore des énergies noires. Donc, si vous avez travaillé sur vos énergies, je vous ressens perturbée, à fleur de peau, déséquilibrée. Et si vous avez donné à travailler sur quelqu'un, on me montre que vous avez bloqué vos opportunités seules. Et si vous avez des enfants avec vous, on me montre que ça impacte énergétiquement vos enfants. J'ai plutôt cette idée, vous voyez, de retour karmique ou de retour d'énergie négative qui peuvent perturber l'équilibre des enfants. La carte du dessus, c'est celle-ci. Il y a encore cette idée de blocage. Alors, on me montre que par rapport à l'idée que vous auriez pu avoir concernant ce rituel ou cette personne, c'est lié à votre mental. Pas une connexion des guides. ou une intuition. La carte qui est tombée. Alors, par rapport à cette protection ou votre protection, me montre quelque chose qui a été fragilisé. Un travail qui est à moitié là. On vous dit que si vous voulez, comment dire, recevoir vos messages plus clairement, il faut travailler sur votre chakra du troisième oeil. J'entends plantaire également. Donc, au niveau de vos pieds, il y a quelque chose à faire. Et au niveau de votre chakra couronne, pour que les messages soient plus clairs. Surtout par rapport à vos rêves. Alors, il y a une problématique ici avec un jeune garçon, un enfant. Et peut-être un papa. Alors, on me montre que par rapport aux personnes qui pourraient vous aider, il faut trouver les bonnes personnes. Alors, je le disais dans la vidéo précédente, toute personne travaillant dans les énergies ou la magie ou tout ce que vous voulez qui soit ésotérique, tout n'est pas forcément bien orienté ou bien pratiqué. Donc, il faut trouver les bonnes personnes. Et faire attention, même si c'est recommandé. On vous montre aussi qu'il faut dégager la région de votre ventre. Et on me remontre encore cette idée que par rapport à votre troisième oeil, il y a des choses à faire pour débloquer votre clairvoyance. La carte du dessus, je vous la montre. Et celle qui est juste en dessous, c'est celle-ci. Je n'ai pas cette notion que la personne, la femme qui travaille pour vous se remette en question par rapport à sa pratique ou ses énergies. Parce que pour moi, je ressens quelqu'un qui est persuadé, vous voyez, de détenir les solutions à la vie des gens. ni même par rapport à ses guides, j'ai envie de vous dire aussi. Et tout ce que peut engendrer sa pratique rituelle. On me montre quand même un cadre assez noir autour de cette femme. Et on me montre que par rapport aux ancêtres de cette femme, vous voyez, j'ai cette notion de plusieurs âmes condamnées. des âmes qui ont possiblement travaillé, vous voyez, dans cet aspect spiritualité, mais mal orienté. Par rapport aux intentions ou aux actes posés. On me montre quelqu'un qui peut avoir des problèmes au pied. On me montre quelqu'un qui peut avoir des problèmes au pied par rapport à la personne qui a travaillé sur vos énergies. et qui peut avancer, vous voyez, comme ça, un aspect bienveillant ou de magie blanche. On me montre que tous les symptômes physiques de cette personne sont liés à sa pratique rituelle et à toute la charge magique, énergétique de ses ancêtres. Et karmique aussi. Et on me montre ici des femmes pour qui on passe la guidance, qui sont dans un entre-deux, au niveau mental, santé, vous voyez, bien-être intérieur et énergétique. Et l'énergie qui est polluée pour le moment. Il y a des matins, on se lève, ça va. Le lendemain, on est un peu embrumé. Mais pour moi, c'est la résultante du travail qui a été fait. On me montre que par rapport à votre enfant, la protection est intacte. Mais les énergies, surtout chez vous, sont à nettoyer. Pour la mère de famille, là, on me montre qu'il y a encore des choses à faire. Et on me dit qu'on a terminé pour ce message. On me montre aussi quelqu'un qui a fait sa manicure récemment, peut-être des faux ongles. Ou des longs, assez longs. On a terminé. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis on se dit à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada